une civilisation tribu du désert face aux galates donc ce sont des celtes qui ont migré en anatolie alors on va commenter du coup les compositions des deux armées donc à savoir nabaté et les galates du côté nabaté 1 nous avons des comme cavalerie nous avons à la droite des lanciers lourds du désert nombre de deux accompagnés de cavalerie du désert en armure sur le flanc gauche nous avons cavalerie du désert en armure nombre de deux et lancers désert donc c'est l'inverse et du côté de l'infanterie nous avons une arrière-garde composée de deux gardes du palais de requem guerrilla la hache nabaté un nombre de 3 4 5 6 guerrilla la hache nabaté est donc ce sont des unités moyenne oui alors nous avons des archers lourds au nombre de 3 et devant on a des conscrits du désert donc vraiment d'un piétail pour prendre les tout simplement pour prendre les les flèches etc et un lancier enrôlé du côté des galates donc de nos celtes anatolien nous avons des carrerie mercenaires capa de scène très bonne cavalerie lourde accompagné de pierre galate au nombre de deux qui est aussi d'une très bonne unité de lance projectiles à droite nous avons encore deux pierres galates et une autre cavalerie mercenaires capa de sienne donc du tir et de la mêlée et du côté de l'infanterie nous avons comme général noble galate accompagné de deux bretters galates de chaque côté où nous avons une ligne avec une deux trois quatre cinq légionnaires galates donc six avec le général nous avons quatre hommes livres enrôlé très bonne unité en fait elle coûte pas cher mais c'est une bonne unité de en fait d'infanterie de lancier qui est vraiment pas cher et la ligne est composée de deux archers syriens et nous pouvons lancer les hostilités du coup alors on envoie la cavalerie des deux côtés alors on avance les deux blocs d'armée tout doucement alors on avance ça s'avance en tout cas ça s'observe et ça s'avance vous voyez ici la citadelle de bam nous nous sommes sur une map désertique et avantage du coup au nabatien qui ne souffre pas de la chaleur étant donné que c'est une faction qui se bat principalement dans le désert les pierre galates qui commence à lancer leurs projectiles sur les lanciers enrôlés on a une charge ici des lanciers enrôlés et les gars il ne l'a pas vu attention car les lanciers vont se faire un plaisir d'attaquer les pierres galates qui continuent d'envoyer leurs javelons et vous voyez que les pierres galates n'ont pas d'armure et ils se font bien chargés par la cavalerie du désert en armure et les archers lourds qui vont envoyer leurs projectiles sur les hommes libres enrôlés attention parce que les hommes libres enrôlés ils ont pas énormément ils ont 45 d'armure c'est pas même pas un grand bouclier la cavalerie mercenaire capa de scène qui affronte les conscrits du désert et la cavalerie du désert en armure on a un bretter galate qui vient en renfort mais attention parce que le bretter galate se fait tirer dessus et il offre son dors c'est bon oui maintenant voilà ici le lancier enrôlé qui se fait tout simplement atomisé par le lancer de javelot et ils ont envoyé les javelots sur les archers lourds à 21 vous voyez que les archers lourds à 21 sont quand même très bien armurés pour les archers avec l'armure en cote de maille et un petit casque bretter galate qu'ils sont tirés dessus aussi en tout cas on n'a pas encore envoyé la ligne de la ligne d'infanterie la ligne de front galate et ça se charge on a mal joué avantage quand même pour les déjeuners galates qui ont plus de stats que les guerriers à la hache de la 21 possible qui sont très lourds ou sont moyens les déjeuners galates quant à eux vont affronter les gardes du palais de Rekem ici on a les guerriers ouais les guerriers à la hache de la 21 ne vont pas faire lourds face aux légionnaires galates qui sont bien meilleures comme bien des meilleures stats on a charge ici des lanciers dourds sur la carrerie sur les hommes libres hors relais mais ils se font aider par les billards galates ainsi que le noble galates en guise de général en tout cas ça s'affronte bien au centre on va aller dans la mêlée 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 ça ne va aller dans la mêlée on va aller dans la mêlée Les mercenaires sériens qui sont à l'arrière, ils continuent de décocher leurs flèches. Charge ici de la cavalerie de pillards galates sur les lancers d'eau du désert. Très bien joué. On a à l'arrière les archers d'eau Navatéen qui, de ce côté-ci, tirent. C'est quand même très tendu. Et vous voyez que de part des d'autres, il y en a des unités qui partent en déroute. Ah non, du côté Navatéen, ça craque. Ça craque de ce côté-ci, au niveau de Navatéen, évidemment, ils ne font pas le poids. Les légionnaires galates sont bien meilleurs, bien plus armurés. Le général qui se balade à l'arrière, qui va peut-être donner du, en tout cas qui donne du moral. On se dirige du coup vers une victoire de Clérex avec Navatéen. Même si ce n'est pas encore fini, je pense que ça ne suffira pas. Les archers mercenaires qui continuent de décocher leurs flèches sur les lancers d'eau et ils ont raison. On a le général qui va s'activer, on a ici le préteur galate qui revient en renfort. En tout cas, du côté Navatéen, on se fait tout doucement encercler. Vu qu'on a perdu la bataille des flancs, on a le général qui va aller... Ah, le noble galate, c'est une infoterie de lancier. Oui, c'est une infoterie de lancier, très bonne idée de lancier. On va le chercher, c'est de tout l'arrière galate qui vont mériter leur salaire en chargeant les archers d'eau. Le général arrive en renfort. Oh là là! C'est de chercher! Au derrière, au derrière, au près! On a activé l'attaque TECO de la cavalerie. Quand on a vu que les pires galates ont chargé, mais les gardes, pas les requèmes, on ne va pas faire le point. Parce qu'ils sont quand même en prise face à des légionnaires galates, des breteurs galates et des nobles galates. De ce côté-ci, je pense que c'est le deuxième garde du palais qui résiste un peu mieux. On a toujours les archers syriens qui continuent d'envoyer leurs flèches. Et voilà que le général, à mon avis, le général est sûrement mort. Vu que le moral vient de chuter. C'est dommage que quand on fait des riques, on n'a pas les annonces quand le général meurt, etc. Mais voilà, victoire ici du coup de Clérex. 1-0 avec les galates face au Namaté. Très belle victoire et GG à lui. GG aux deux joueurs. Clérex qui avait déployé 1-980 soldats contre 1-950, donc pas grande différence entre les deux armées. Et 1-577 ennemis tués, c'est beaucoup, contre 1-254. Donc très belle victoire galates. Vous voyez que c'est quand même les légionnaires galates qui ont fait le café. Et très bonne utilisation de la cavalerie. Du côté, la bataille, les gardes du palais requème ont fait leur possible. Mais en fait, c'est surtout la ligne de fraude des guerriers à la hache de la bataille qui n'a pas été suffisante pour contenir la charge des légionnaires galates. Donc victoire de Clérex. Merci.